C'est Pierre Boustière, je m'occupe plus particulièrement des parties techniques et pratiques sur les organisations des différentes manifestations qui existent dans cette commune. Et puis mon collègue vous le dira, lui c'est plutôt l'administratif et les relations avec nos interlocuteurs que nous avons besoin dans le cadre de nos organisations. Voilà, moi je suis François Foucault, donc représident avec Pierrot de cette manifestation. Donc moi mon rôle, oui, c'est plutôt de chercher des groupes de musique, des choses un petit peu qui attirent l'attention, vous avez vu les Pokémon, toutes ces manifestations-là. Je suis en charge également auprès de la mairie de tout ce qui est animation, donc c'est du gros travail que nous faisons depuis plusieurs mois. Alors parlez-moi un petit peu de l'organisation, est-ce que c'est facile organiser actuellement, pour se marcher ? Ça a été un peu compliqué ? Ça a été, oui, très compliqué. On a d'ailleurs supprimé le spectacle qui était prévu à la salle des fêtes pour les enfants, par mesure de sécurité justement à cause des problèmes sanitaires actuels. Et on a eu une réglementation, on a pris des agents de sécurité pour faire vérifier les passes sanitaires et que les gens aient bien leur masque sur le site. Oui, et d'ailleurs, il y a longtemps que vous êtes au comité des fêtes ? Ah oui, 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 enfin en tant que co-président depuis trois ans, mais nous étions déjà avant impliqués dans toute la vie de la commune depuis plusieurs années, puisque nous sommes à notre troisième mandat au niveau de la mairie. On peut dire que c'est une ville qui bouge bien et un comité des fêtes qui bouge bien, parce qu'à chaque fois qu'il y a des manifestations, on est venu il y a quelques années faire des images, par exemple avec un défilé, il y a énormément de monde pour partir les grincheux qui disent qu'il ne se passe rien à la loupe. Tout à fait, donc c'est vrai qu'on avait fait le festival, bon ben maintenant on essaye de trouver d'autres formules pour innover, parce qu'il faut se remettre en question à chaque fois, et toute l'équipe, parce qu'on n'est pas tout seul, on a quand même une équipe derrière nous qui est là pour animer notre ville, et on est en bonne collaboration avec tous les collègues aussi de la mairie, pour apporter des nouveautés, tous les ans, on essaye d'innover. Oui, ce n'est pas évident à trouver. Ah non, 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 d'ailleurs là on est déjà en train de travailler sérieusement des biens avancés pour la Saint-Ibou de début juillet, et on avait organisé aussi la fête de la pop qui était nouveau pour Mille, parce qu'avant c'était géré par l'office de tourisme, mais on est déjà en train de travailler pratiquement sur les activités un an à l'avance. Comme quoi, on le dit souvent, les gens qui se plaignent qu'il n'y a rien, qui viennent prendre votre place ou vous aider pour en réaliser, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Oui, c'est vrai qu'au niveau du bénévolat, beaucoup de gens disent qu'il faudrait faire ci, mais c'est compliqué après de les faire venir avec lui. Il y a très peu de bras pour venir vous aider. Voilà, c'est ça, c'est ça. D'autant plus le mérite de tous ceux qui sont là, parce que c'est des gens qui ont plus de 50 ans en général. Oui, rarement des jeunes. On n'en a pas. Ce qui est bien dommage. Mais oui, mais oui, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui sur ce marché de Noël de la Loupe ? Alors, cette année, on a innové, puisque habituellement c'était sur Barnum. Là, cette année, on a 11 chalets. Ça va du vin au foie gras, aux huîtres, au chocolat, enfin différentes choses, des cadeaux de Noël. On a un stand de produits port du pied, des choses comme ça. Donc, c'est assez varié. Et puis, on a quand même voulu conserver à Barnum pour nos associations qui ont aussi besoin, comme Motocœur, etc., qui ont besoin aussi de se faire un petit peu d'argent pour faire vivre leur association. Oui, parce qu'on n'a rien sans argent, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, complètement. D'ailleurs, il y a de très belles animations aujourd'hui, sur ce marché, parce qu'il y a la fanfare, il y aura la parade. Expliquez-moi tout ça. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce marché ? Eh bien, oui, on a eu des animations de Pokémon, on a eu de Barnum, bien sûr. On a des groupes de musique. On a eu, pour les anciens, un petit peu de ganguette. Pour les plus jeunes, là, on a l'harmonie de Bayolpins qui fête ses 120 ans, qui est là aussi pour animer. On a eu une chorale, qui ont fait les chants de Noël tout à l'heure. C'est les Baladins, qui s'appellent. Et puis, on a quatre chars qui vont défiler avec les harmonies de Bayolpins, de Condé, musique, la musique de la loupe et les fanfares. Et puis, il y a les Pokémon. Il y a les Pokémon. Pour le défiler, il y a une petite surprise. Il y a une surprise. Voilà. Je vous le dis, parce que de toute façon, ça passera d'ici là. Ça passera après. Donc, c'est des ours lumineux qui vont défiler avec le char du Père Noël. C'est vrai, vous avez toujours de très très bonnes idées ici à la loupe. Comment vous faites pour quelles idées ? Vous allez vous rendre sur d'autres événements ? Oui, c'est ça. Ça, ça nous plaît ? Et après, vous validez ou pas ? Voilà, exactement. Et donc, après, c'est des recherches par Internet, des choses comme ça. Si on veut avoir des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, le groupe, là, on l'a réservé au mois de juin pour le mois de décembre. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver prochainement comme autre événement, dans les mois qui viennent à la loupe que vous allez organiser ? Eh bien, nous, l'événement principal, c'est la Saint-Thibault début juillet. Mais on va organiser quand même. On va remettre au bout du jour le vide grenier. Le 30 avril, on va recréer le vide grenier. Et puis, le premier week-end de juillet, la Saint-Thibault. Et on avait essayé de bien marcher une soirée guinguette fin juillet pour essayer de la renouveler. Et la fête de la pomme qui est cette année en collaboration avec la ville de Corvée-les-Isse. Et en 2022, ça sera au Corvée-les-Isse où il ira la fête de la pomme. D'accord. Vous êtes peut-être à la recherche de groupes de musique ou de choses comme ça. Comment est-ce que pourrait faire un groupe qui veut jouer à la loupe pour venir jouer ici, pour vous contacter ? Eh bien, c'est pas compliqué. Ils téléphonent à la mairie de la loupe. Ils demandent le responsable de l'animation et on leur donnera les coordonnées sans problème. Et vous avez une page Facebook ou vous retrouvez pour vous retrouver, pour vous contacter, pour poster des images ou un site internet ? Nous, en fait, le site internet, c'est le site de la ville. D'accord. Le site de la ville. Donc, la mairie de la ville. Et puis, nous, après, on passe le relais. Mais c'est le site de la ville. On a aussi ce qu'on appelle Pano Pocket. C'est comme ça que ça fonctionne bien. J'ai envie de dire, effectivement, j'en ai un petit peu marre de voir des gens qui critiquent sur internet, qu'il ne se passe rien, il n'y a rien. Donc, qu'ils n'hésitent pas à rejoindre l'équipe du Comité des Fêtes de la Loupe. Tout à fait. Ou à donner des idées ou à organiser eux-mêmes des événements. Absolument. De toute façon, on est à l'écoute. On est à l'écoute et je reçois les gens quand ils veulent. Il suffit de prévenir la mairie. Je reçois tout le monde. On vous a pas entendu beaucoup, vous, hein ? Merci, merci. C'est un peu bavard. Non, non, mais c'était pas grave. De toute façon, on travaille complètement en commun. Franchement, un peu plus sur les documents, les papiers administratifs, etc. Et puis, moi, plus sur le terrain pour ce qu'il y a à construire, à bouger, à aménager. Donc, il faut de tout. Il faut des bras, mais il faut de temps en temps des papiers. Jérôme. Oui, c'est moi. Pendant que j'étais sous la main, allez, à l'infobie, ça. Comme ça. Bon alors, qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui, sur le marché de Noël ? Eh bien, sur le marché de Noël, tu vois, on vendait des saucissons. Et on va en avoir vendu 500 saucissons pour la première fois qu'on le fait. 500 dans la journée. 500. On a fait une très très bonne recette au niveau saucisson. Et puis après, tu vas en avoir des flambeaux pour les petites filles. Il y a des calendriers, des crayons, des gobelets. Enfin, c'est une très très belle journée. Donc ça, c'est déjà la collecte pour la future personne que tu vas aider l'année prochaine. Tout à fait, c'est pour la collecte 2022 qu'on a déjà attaqué. Voilà. Et ça marche bien. On peut déjà dire le prénom de la personne, des personnes qui seront bénéficiaires. Ou alors, pas du tout. Non, non, si on peut le dire. Alors, j'ai Alexis, parce que cette année, il y aura deux enfants. Il y a Alexis et son frère Noah. Ils sont tous les deux malades. Malheureusement, il y en a un qui est pas là aujourd'hui. Parce qu'il est à l'hôpital. Je viens de l'avoir au téléphone, c'est pas la forme. Mais voilà, on va travailler pour eux. On va essayer de gagner le plus important possible pour eux. Et de faire les choses bien. Et il y a déjà plein plein de choses de prévues pour l'année prochaine. Le motocœur qui vont déjà être bien complets. On rappelle que le motocœur, la date, c'est de 31 juillet, c'est ça ? Voilà, 31 juillet 2022. Dans la cour du château à la Loupe. Château à la Loupe. Et qu'on peut te suivre et t'aider sur la page Facebook motocœur la Loupe. Oui, tout à fait. La page Facebook motocœur la Loupe. Ou alors directement sur mon téléphone au 0620 00 11 25. Donc s'il y a des sponsors, s'il y a des gens qui veulent venir m'aider. Qui veulent offrir n'importe quoi. On est preneur, ça fait toujours plaisir à tout le monde. Et c'est ce qu'on gagne en plus, c'est ce qu'on a pas besoin de faire. Voilà, c'est énorme. Voilà, pour la générocité on a besoin. Et puis ils en ont besoin énormément cette année. Alors on fait appel à tout le monde. Voilà. Pour qu'ils vous aident un maximum. Voilà. A bonne volonté. A bonne volonté. N'hésitez pas à venir nous voir. N'hésitez pas à nous contacter. De toute façon, tout l'argent dont on la redonne, c'est vraiment que pour les enfants, que pour les enfants, que pour les enfants. Et c'est que du bonheur. de fin de fin de fin de fin de fin. C'est parti. 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 C'est parti.